Les chatburn books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le chatburn sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil par lequel le capitaine donne des instructions très claires, sans ambiguïté, à ses mécaniciens, qui permettent en tout cas de ne commettre jamais d'erreur pour savoir là où on va. Les livres de chatburns, c'est toujours ces livres qui sont présents à nos côtés, notre patrimoine littéraire qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Guillaume, le promeneur de Saint-Brieuc. Le Saint-Brieuc de mon enfance savait qu'il possédait un écrivain. On le montrait dans les rues menées de biais par le vent d'ouest, flottant dans un éternel manteau couleur de crachin. De Louis Guillaume, on disait qu'il était un original. À cette identification, deux faits suffisamment, deux offenses au bon sens briochin. D'abord, il déambulait le long des rues sans aller nulle part. Plus grave encore, il ne faisait pas son jardin. Les pruniers en sauvagés et les roses retournées à l'églantine crevaient le cœur de son voisin, un instituteur retraité qui décida, une année de le faire, ce jardin. Mais Guillaume négligea de récolter à temps les haricots verts, la chicorée monta en graines, l'instituteur perdit courage et le jardin garda son charme embroussaillé. Il devinait ce que la ville chichotait et s'en amusait sûrement. Il ne haïssait pas la provocation. Quand je commençais d'aller chez lui, il entreprit de torpiller quelques-unes de mes admirations. Charles le gophique, Anatole le brase, gloire locale. Je l'entends encore, devant les feux de bois qu'il faisait dévotement, c'était son talent domestique, moquer leur style et les bonnes gens de la province pour qui l'éloge suprême était. Ça se laisse lire. Toute ligne imprimée ayant alors pour moi valeur d'oracle, je n'en croyais pas mes oreilles. Sur ces injonctions sarcastiques et tendres, je n'en remplaçais pas moins mes auteurs par Gorky, Tchékov, Dickens. Et je m'en trouvais mieux. Ses livres à lui, Saint-Brieuc n'en avait pas lu grand-chose, mais assez pour avoir compris que Le sang noir était un roman noir bien scandaleux avec ce professeur du lycée qui couchait avec la bonne. On soupçonnait que la ville n'en sortait pas grandi. Bref, Saint-Brieuc ne se croyait pas aimé par son écrivain. Un malentendu qu'elle n'avait pas du reste était la seule à forger. Dans le Saint-Brieuc du sang noir, Malraux lui aussi a vu une petite ville quelconque, avec une mer blême, pas très loin, et que tout ce que le mot « province » suggère de murs qui pourrissent dans la brume. À relire aujourd'hui l'ensemble des œuvres de Guillou, mais aussi à le voir alors quotidiennement présent à sa ville comme il était absent de Paris, je sais que Saint-Brieuc était pour lui toute autre chose que la ville à chagrin du sang noir. Pour commencer, Saint-Brieuc n'était pas noir, mais bleu profond, gris lavé, et l'air y était doux, au point qu'on jugeait bon, l'hiver, de noter dans son journal les matins où il avait glacé. Faire un tour de ville était une thérapie journalière. Quelque chose dont le mouvement vous rend la vie bien plus légère. Ainsi reliait-il dans une déambulation obstinée, la caisse d'épargne, la préfecture, la gare, le jardin public, le théâtre, le port montant et descendant les rampes, car loin d'être une ville plate comme Rennes, Saint-Brieuc à des tertres où l'on va contempler la mer, des panoramas de pignons blancs d'où montent les fumées domestiques, des vallées comme deux entailles fraîches dans la ville et un creux utérin du côté de la place de la grille, Bacartier ou Guillou, précisément naquis. Ville inusable, inépuisable pour le buveur de rue, dont je ne vois pas l'équivalent dans la littérature française, si ce n'est peut-être le village de Marcel-Arland, c'est que la ville n'était pas seulement une mosaïque de paysages mais une monstrueuse pelote d'histoires qui grossissaient en longeant les rues, en changeant de trottoir, pour un rideau soulevé, des silhouettes entrevues. La buraliste, Mimi Chiffonnette-la-Mendiante, les nobliaux de la revêche rue des Capucins, la bonne du curé, la dame du percepteur et les beaux-frères des tentes des cousins de tous ces gens-là. Donc, les briochins en grand complet, racontés à voix nocturne et amicale, avec l'accompagnement mélancolique des « oui, c'est la vie », des « oui, c'est comme ça », tous vus dans la même égale lumière démocratique, avec les yeux paisibles du chat qui regarde bien un évêque. Jean quelconque ? Ville quelconque ? Pour Guillou, une histoire quelconque, si on la porte à une oreille délicate, c'est la mer tout entière qu'on entend. Mona Ozouf, La cause des livres, 1984.